Salut, c'est Cyril pour Moko Fishing. Aujourd'hui, je vais vous parler, ça va être une vidéo juste de blabla. Dans le fond, vous le savez, j'ai tué mon ours cette année, je suis super content. Il y a une chose que je n'ai pas filmée, c'est la recherche de mon ours. Dans le fond, il faut savoir que, j'ai tiré mon ours, je vous remettrai la vidéo du tir. A mes yeux, la flèche est belle, je regarde ma vidéo, tout me semble correct. J'attends une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, je vais à la recherche de ma flèche, dans un premier temps. Je pille, regardez un petit peu si je trouve des indices à l'endroit du tir. Je ne pars pas après l'ours tout de suite. Donc, ça me prend quand même quelques minutes, une bonne dizaine de minutes, avant d'être capable de retrouver ma flèche. C'est un peu le foutoir là-dedans. Comme je vous le disais dans mon vidéo, l'endroit où je chasse est assez sale. Donc, ma flèche a traversé l'ours, puis il s'est ramassé quelques mètres en arrière. Ce n'est pas tout le temps évident de les retrouver, mais je l'ai retrouvé. Ça m'a donné des indices. Je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure des flèches que j'utilise. Ensuite, j'ai regardé l'endroit du tir, l'endroit d'où est parti l'ours, à partir du moment où il s'est fait tirer. Donc, ça, ça m'a donné d'autres indices. Je vais vous en parler aussi un peu plus tout à l'heure. Et puis, vous raconter aussi quel problème j'ai rencontré. C'est la première fois que je vivais ça. Je suis même allé chercher de l'aide pour retrouver mon ours. d'un ami qui a eu une pourvoirie pendant 25 ou 30 ans, je ne sais plus. Donc, qui a l'habitude de... En fait, je vous dis une durée, mais je ne suis même pas sûr de ce que je vous dis. Oubliez ça, c'est peut-être une connerie. Il l'a eu pendant pas mal de temps, pendant pas mal d'années. Il a retrouvé et cherché beaucoup d'ours. Donc, il est vraiment habitué. C'est un chasseur que j'admire. Donc, je suis allé le chercher pour me donner un coup de main parce que, ben oui, je ne retrouvais pas mon ours sur le coup. Fait que... La suite, dans quelques minutes, je vous explique un peu tout ce que j'utilise. La flèche, le tir, comment ça a été. Et puis, le moment de la recherche jusqu'à temps que je retrouve l'ours. Fait que, suivez ce nouveau vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ça nous supporte, tous les gens qui essayent de vous faire du beau contenu. Ça les aide énormément. Laissez des commentaires. Ça permet aussi de savoir qu'est-ce qu'on a amélioré. Qu'est-ce que vous aimeriez voir. Fait que... Allez-y. Allez-y. Fait que j'ai mon ami Teddy avec moi. Ça... C'est ce qui me permet de m'entraîner à l'arc. Je vais reprendre mes petites notes. Donc, je vous ai expliqué un petit peu Qu'est-ce qui s'est passé. En gros, je tire. J'attends une demi-heure. Je vérifie que mes vidéos... Est-ce que mon tir est beau ? Il me semble beau. J'ai pas entendu sur le coup... Je sais pas... J'entends pas l'ours râler. J'ai pas entendu de branches qui craquent. J'ai pas entendu rien de tout ça. Ça fait que ça, ça m'inquiète un petit peu. Je re-regarde mes vidéos. Ça me semble très correct. J'attends une demi-heure. Je pars chercher la flèche. Déjà, je me dis... La flèche va me donner de l'information. Alors, moi, mes flèches, c'est ça. C'est de la Full Metal Jacket. Les pointes, c'est... Alors, j'ai pris des notes. Je me rappelle jamais. DRT. C'est DRT. C'est la compagnie Dirtknapp Gear. Le modèle DRP pour Dead Right There. Donc, Mordrette-le. Ça veut dire ce que ça veut dire. Au niveau du diamètre de coupe, c'est des... D'abord, je vais vous parler un petit peu de la flèche. Donc, c'est une flèche à double tranchant. Avec ce qu'on appelle, je sais pas comment ça se dit en français, des Bleeder. Donc, le diamètre total de coupe, c'est deux pouces. En fait, c'est proche de deux pouces. Ça fait plusieurs années. Je dirais peut-être trois ans. Trois ans que je les ai. J'ai un chevreuil avec. Et l'ours de cette année. Dans les deux cas, la mort a été très rapide. Est-ce qu'elles ont un défaut par rapport aux pointes de pratique ? Ben oui, il y a un décalage. Mais un décalage qui est constant dans mon cas. C'est vraiment des pointes de flèche que j'adore. Au sens où elles sont très coupantes. Elles arrivent très coupantes de la compagnie. Elles restent très solides aussi. Et coupantes très longtemps. Elles se désaffûtent pas facilement à manipuler. Remettre dans le carquois et compagnie. Comparativement à d'autres pointes de chasse que j'ai eues. Je trouve qu'elles sont très supérieures à ce niveau-là. C'est vraiment heavy duty. C'est simple. Elles se réaffûtent aussi assez facilement. Je me rappelle pendant ma chasse au chevreuil notamment. Il y a un petit boc qui sort. Je ne m'y attendais pas. Je suis en train de boire mon café sur ma tailgate. Puis préparer mes affaires. Il fait encore relativement sombre. Dans le sens où le jour vient tout juste de se lever. Donc l'ambiance est encore assez... Il n'y a pas encore beaucoup de lumière. Bref. Je ne m'y attends pas. J'entends marcher dans le bois. Un petit boc qui sort. Puis paf. Il est drette en avant de moi. Je prends mon télémètre. 30 mètres. C'est bon. C'est un tir que je suis capable de faire. Mais dans l'excitation, je me trompe. Je prends ma mire à 20 mètres. Je passe drette en dessous du petit boc. Et puis j'y fais peur. Alors j'y fais peur. Il s'en va mollo. Pour un chevreuil, ce n'est pas la grosse fuite. Donc il s'en va. Moi je pars. Je retrouvais ma flèche. Et au final, avec une petite lime, j'ai été capable de la réaffûter. Donc elle a été plantée dans le sol. Il y avait un petit peu de sable et de gravier. Donc on voyait qu'elle a été abîmée. Mais j'ai été capable de la remettre très tranchante. Relativement facilement. Et j'ai tué un boc à 8 pointes dont vous voyez la photo. Peut-être, allez, 25 minutes après. Ça a été une chasse assez hallucinante. Parce que ce 8 pointes-là, en fait, quand j'ai vu le petit boc, je me dis que je vais mettre de l'urine. J'avais un peu d'urine synthétique de chevreuil. De cerf de virginie. Il faudrait que je dise cerf de virginie. J'en ai mis autour de l'endroit où j'étais. Donc moi, je suis en train encore de prendre mon café. Je réaffûte ma lame. Je m'exerce juste pour me redonner confiance sur une cible. Parce que, bon, évidemment, vous vous en doutez, quand on rate un animal... Alors, il n'était pas blessé, je vous rassure. Je ne l'ai pas touché. Je suis vraiment passé en dessous. Et donc, quand on rate un animal, pour se redonner confiance, moi, je réétire mon arc. Je vais tirer une flèche. Je m'aperçois que je tire à la bonne place. Tout va bien. Au moment de revenir de là où j'ai mis ma cible, je vois qu'il y a un chevreuil qui est pas loin de ma tente. À côté de ma tente. Puis, il y a un beau. Mon huit pointes, là, c'est pas le plus gros de la terre. Mais c'est un très beau chevreuil. Je vois ça. Là, je n'ai même pas mon arc. Je l'avais laissé au truc. J'étais juste allé chercher ma flèche. Je ramène ma flèche. Je prends mon arc. Lui, il s'en va. Il se pousse. Il y a comme une espèce de roulotte. Il l'allonge. Je le vois qui part en arrière. Donc, je le perds de vue, en fait. Je prends mon arc tranquillement. Je mets ma flèche dedans. Je contourne la roulotte. Pas de chevreuil. Putain, il a disparu, le truc, quoi. Là, j'avance, j'avance. Puis, en fait, il était en arrière de la roulotte. Et là, j'arrive quasiment nez à nez avec lui. Je suis à 4 mètres, 5 mètres de lui. C'est n'importe quoi. On est quasiment nez à nez. Là, il me regarde. Et il commence à se déplacer, à s'en aller. J'étire mon arc. Je le vise. Je lâche un rôte. Là, ça le fige. Il me regarde. Je décoche la flèche. J'y mets ça d'être à la bonne place. Il part à la course. Il fait gros max, 15-20 mètres. Il tombe. J'entends les râles. Il meurt très rapidement. La recherche a été super rapide. Je l'ouvre, je le penche, je le laisse refroidir. Et bye-bye, quoi. Ça, ça a été une chasse au cerf de Virginie qui a été plus que plaisante. Peu courante parce que très facile. Mais revenons à mon ours. J'ai dû faire une pause. Il fallait manger, donner le bain aux enfants, les coucher, les endormir. Ça braille. Ça prend du temps. Et ça finit par s'endormir paisiblement. Il n'y a rien de plus satisfaisant, je trouve. Bon. Revenons à nos moutons. Donc, j'avais commencé à vous parler de ma pointe de chasse que je trouve vraiment très efficace. Un petit défaut que j'aime moins. La vis pour retirer la blade, c'est une clé Allen et elle se tripe extrêmement facilement. C'est le défaut que je trouve de ces pointes de chasse-là. Vous n'avez pas forcément besoin de la dévisser pour réaffûter vos lames. Mais c'est quand même plus simple. Bref. Donc, j'utilise des Full Metal Jackets. C'est mon ami Martin. Il faut que je vous présente mon ami Martin. Mon ami Martin, c'est le gars qui fait un truc que je n'aime pas beaucoup. C'est-à-dire régler les arcs et qui fait ça vraiment très très bien. Moi, je suis mes poches là-dedans. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pour ça que j'ai besoin d'un gars comme Martin. J'ai besoin d'un gars qui va me tuner ça comme je veux, qui sait comment je chasse, qu'est-ce que je veux dans la vie. Et là, il m'a monté une petite bombe. C'est lui qui m'a fait mes flèches. C'est lui qui m'a monté mon arc, qui me fait les réglages. Quand j'ai des problèmes techniques, c'est lui que j'appelle pour me conseiller. Je vous conseille fortement d'aller voir sa page Facebook. C'est Martin Laure Outdoor. Il est super, Martin. C'est un grand technicien, un grand tireur, un chasseur tripant. Un gars de bois. Un gars de bois. C'est lui qui me monte mes flèches. Puis moi, j'y avais demandé un petit spécial. Je veux un truc de bourrin pour la chasse à l'orignal. Donc, une flèche assez lourde. Je tire un arc à 63 livres. Ici, on a une flèche. Au total, elle fait 510 grains. Il faut savoir que ma pointe de chasse fait 100 grains. Mais à l'intérieur, j'ai une petite section de brasse qui me rajoute 50 grains. Donc, au total, en pointe de flèche, j'ai 150 grains. 150 grains, quand ça arrive dans l'animal, ça passe au travers. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'utilisent les gens avec une arbalète. Ensuite, sur ses conseils, je lui demandais des plumes. Quelque chose qui me permette de mieux voir le sang. Je voulais des couleurs. Une couleur assez claire. Au moins une plume. C'est quelque chose qui me permette de voir. Ok, c'est plutôt une couleur brune. C'est plutôt rouge, rosâtre. L'idée était d'avoir un peu d'informations après le tir. En utilisant quelque chose de très pâle. Puis, c'est lui qui m'a conseillé d'aller vers le blanc. Tout simplement. Donc, un tube par-dessus mon tube de flèche. Des plumes blanches. Et un noc. En tout cas, on s'en fout. L'endroit où on fait l'encoche de la flèche tout blanc. Donc, ça permet vraiment, après votre tir, de vous donner des indices. Du moins, ce n'est pas tout le temps évident. Il n'y a rien de parfait. Mais de vous donner des indices sur l'endroit où a rentré votre flèche. Donc, un grand merci à Martin. Je vous conseille d'aller voir et d'écouter surtout tout ce qu'il dit. Notamment sur la chasse. Que ce soit sur le tuning de l'arc. Je vous conseille d'aller le voir aussi. Je ne sais pas s'il prend encore des clients actuellement pour faire du fine-tuning. Mais s'il a restarté son établi, allez le voir. Ça vaut le coup. Vous allez voir. C'est un méchant bon Jack. Je vais revenir à mon ours maintenant. Dans le fond, après avoir effectué mon tir, j'essaye de retrouver l'ours. Donc, comme je vous ai dit, j'ai attendu une demi-heure, une dizaine de minutes pour retrouver ma flèche. Donc là, on est déjà à une quarantaine de minutes après le tir. Je suis à l'endroit où mon ours a été tiré. Je regarde les indices autour. Au sol, je vois le moment où l'ours se fait piquer par la flèche. Les animaux se saisissent. Souvent, ils s'écrasent. Puis, ils partent. Ça fait que ça laisse une trace au sol. Des fois, c'est quelques traces qui vous permettent d'avoir une idée de la direction par où il est parti. Donc, je vois bien ça. Pas de problème. Souvent, en plus, le sang ne sort pas tout de suite. Donc, vous allez avoir le tir. Mais des fois, ça peut prendre un mètre ou deux. Des fois, un petit peu plus. Avant que vous commenciez à trouver du sang. Puis souvent, ce n'est pas forcément des grosses quantités de sang. Donc, vous allez avoir peut-être un petit peu de sang, d'indications. Donc, les traces, la goutte de sang. Vous êtes capable de suivre un cap. Ça vous donne une idée. Puis, à un moment donné, vous allez voir de plus en plus de sang. Jusqu'à éventuellement retrouver l'animal si toute la job a bien été faite. Si vous avez laissé l'animal mourir. Si vous avez tiré à la bonne place, etc. Donc, moi, je pars en tête. Mon tir est beau. J'ai fait de ça comme il faut. Je trouve mes traces. Et là, je me mets à chercher. Chercher du sang. Puis, je ne trouve pas une seule goutte de sang. Je regarde autour. J'essaye de me prendre un cap. Je vois deux impacts au sol. Deux traces au sol qui me laissent à penser. C'est à me donner un début d'indice de direction de l'ours. Je l'ai vu partir. Donc, j'ai une idée. Mais après, c'est sale. Je le perds de vue. Là, je trouve une branche cassée. Donc, je continue à suivre. Et là, plus rien. Donc, pas de sang. Pas rien. Pas d'indice. Je cherche, je cherche, je cherche. Je sais que j'ai une coulée un peu plus bas. Je me dis, ok. Probablement qu'il est parti par là. On va descendre dans la coulée. Puis, en théorie, je devrais être capable de voir des traces. Où il est tombé, direct dans la coulée. Il y a un petit cri qui est en contrebas. Et c'est du sable. C'est un sol très... Très meuble, quoi. Très... S'il y a un animal qui passe là, je vais voir les empreintes, c'est sûr. Donc, je descends là. Rien. Rien, rien, rien. Je remonte. Je cherche. Aucun indice. Je reviens à l'endroit où j'ai tiré. Rien. Là, ça commence à m'inquiéter. Une chance, je l'ai tiré assez tôt. Je me dis, ok, je vais aller chercher de l'aide. On sort du bois. Ça fait que ça, ça m'a pris une demi-heure. Donc là, on est déjà rendu à 1h10 depuis le moment que j'ai tiré. Ça me prend une vingtaine de minutes retourner chez nous. Annonce à ma blonde que j'ai tiré, mais que je ne le retrouve pas, que je ne trouve pas de sens. Je ne comprends pas. Et là, je vais chercher mon ami, mon ami François, qui est un ancien pourvoyeur et chasseur à l'ours. Chasseur d'expérience de base, que ce soit Cerf de Virginie, Aurignal, à l'Arc, à la Carabine. Et comme je dis, il a guidé pour la chasse à l'ours et retrouvé des ours pendant des années. Donc, je vais le chercher. Je lui montre la vidéo. Il me dit, ah non, il est bien tiré. On va le retrouver. Il prend ses affaires. On revient. Donc là, on va dire peut-être une demi-heure de plus. Un quart d'heure, 20 minutes pour se rendre au site. Plus un petit 10 minutes à peu près pour préparer ses affaires. On retourne au site. On revient au site au moment, à l'endroit du tir. Avant de rentrer dans le bois, de retourner vers l'endroit du tir, il me dit, longe la route. Essaye de regarder des fois qu'il soit revenu. Dans le fond, l'idée, c'est que des fois, les animaux, pour s'échapper, en moment de stress, ils vont chercher la voie la plus simple. S'il y a une route pas loin, ça peut être la route qu'ils vont essayer d'aller chercher. Donc, ce n'est pas fou. Ils sont tirés. S'ils sont bien tirés, ils vont tomber peut-être proche de la route. Donc là, je fais la bordure de la route. Je regarde le fossé. Je regarde un petit peu dans le bois. Je ne vois rien. On retourne dans le bois. Je l'emmène à l'endroit où j'ai tiré. Et là, sur la paille, il y a plein de trails d'ours. Donc, je lui indique une trail que j'ai suivie, qui mène à la coulée. Et lui, il prend celle-là. Puis là, j'en vois une autre, que je me mets à suivre. Ils étaient côte à côte, mais ça fait comme un Y, ça fourche. Je la suis. Et à un moment donné, je me lève la tête. Puis je vois quelque chose de sombre par terre. Sans être vraiment sûr, sans distinguer une forme, sans être sûr que c'est mon ours. Et je vois François, en fait, on a fourché comme ça. Puis lui, il revenait. Et puis l'ours, c'est comme plus de son bord, en fait. Donc là, j'ai dit, regarde là, il y a quand même quelque chose de sombre. Il arrive dessus et il me dit, c'est ton ours, Cyril. Donc là, super, on l'a retrouvé. Je suis rassuré. Ça nous a pris 10 minutes à tout péter pour le retrouver. Il avait fait 20, 25 mètres, peut-être 30 mètres gros max depuis le moment du tir. Et il s'était mis dans un tout petit trou. Il était mort là, en silence. On regarde qu'est-ce qui se passe. Et là, on se rend compte qu'il y a comme un bourrelet d'à peu près 4 ou 5 pouces, 4 pouces. Une espèce de bourrelet d'intestin qui est sorti. Ça fait à peu près un pouce, un pouce et demi d'épais. Donc un gros rond sur sa d'épais qui sort et qui bouche le trou de sortie. En gros, ma flèche a passé au bon endroit. Elle est vraiment bien rentrée. Le point d'entrée était super beau. Je pogne mes deux poumons. Mais le point de sortie, je coupe le diaphragme avant de traverser la peau. Et au moment où l'animal se pousse, le corps se contractant, pousse les intestins par le trou. Je n'ai jamais touché les intestins. Ils ne sont pas coupés, ils ne sont pas touchés. Mais c'est vraiment l'endroit qu'il a passé au niveau du diaphragme, ça a fait sortir les intestins. Et donc empêcher toute sortie de sang et possibilité d'avoir des indices par le sang. Je vous partage ça parce que je trouve que c'est important d'être au courant de ça. Moi, c'était ma première expérience comme ça. J'ai toujours eu du sang sur les animaux que j'ai tués, que ce soit à l'arme à feu ou à l'arc. Et c'était ma première expérience de zéro sang. Si François, avec François, on ne la retrouvait pas, c'est sûr que j'ai appelé un chien de sang. J'imagine qu'il aurait été capable de sentir l'animal, j'espère. D'ailleurs, s'il y a des conducteurs de chien de sang qui voient cette vidéo-là, dites-moi si ça vous est arrivé régulièrement de trouver des animaux comme ça, des animaux qui ne saignent pas, et la raison pour laquelle ils ne saignent pas. Je tenais à partager ça. Je me suis longtemps posé la question aussi sur pourquoi il n'a pas saigné. C'est comment ça se fait que je sois allé, que ma flèche soit rentrée relativement bien en avant, mais qu'elle soit ressortie autant en arrière dans la cage thoracique. Et j'ai réfléchi longtemps à l'histoire, et c'est en regardant des vidéos d'ours que ça m'a fait allumer. Dans le fond, j'ai comme revu le moment du tir, la scène, c'est un peu le... On se repasse le film dans nos têtes, quasiment au ralenti pour essayer de distinguer chaque détail. Et au moment du tir, un orignal, ça reste droit. Vous le voyez, de côté, il reste droit, quasiment comme Montedi ici. Ça ne bouge pas. Un ours, c'est un peu comme un chat. Et au moment du tir, je le revois encore, il s'arrête. Et on le voit sur la vidéo, donc il commence à s'en aller. Je fais du bruit pour le faire partir et avoir une opportunité de tir. Il s'arrête sur le top de la petite butte, à côté de l'appât. Et là, il me regarde, mais en me regardant, il se tord un peu comme ça. Ce qui fait que l'endroit où rentre la flèche recule, l'épaule opposée avance. Ce qui fait que vous arrivez avec un ours qui a une forme un peu d'arc de cercle. J'exagère pour que vous compreniez un peu le principe. Ce qui fait que j'ai eu un bon point d'entrée. Et je suis allé chercher l'arrière de la cage thoracique. À cause de ce positionnement de l'ours. Et par rapport à l'angle d'où moi je tirais. Donc un très beau tir. Mais qui m'a fait toute une surprise. Et je dois l'avouer, un peu une frayeur. Parce que c'est jamais le fun de ne pas retrouver un animal qu'on a tiré. Quand on est un chasseur responsable, on va le chercher jusqu'au bout. Et on met toutes les chances de nos compter le plus possible en tout cas. On fait ce qu'on peut. On n'est pas toujours... Il peut arriver des bad luck. Ce n'est pas une science exacte la chasse. On prend des décisions. Des décisions qui doivent être prises rapidement. La décision qui conduit à je tire ou je ne tire pas. J'ai fait des refus de tir sur des orignaux qui étaient à 10 pieds de moi. Parce qu'ils étaient de face. Parce que la situation ne permettait pas... Ou du moins je trouvais à ce moment-là que je ne pouvais pas réaliser un tir. J'ai refusé des tirs à 10 mètres sur des orignaux. Des gros animaux. Il y a en masse de place pour tirer. C'est des grosses zones vitales. J'ai refusé le tir parce que... Je ne sais pas. Il y avait 3-4 petits sapins en avant. Qui pour moi faisaient que la flèche ne passerait pas bien. Et rendaient le tir incertain. J'aime mieux ne pas tirer. Garder l'image de... Juste approcher ces animaux-là. C'est déjà une réussite. C'est déjà quelque chose qui est plaisant. Et à mes yeux c'est la partie la plus plaisante. Le moment du tir ce n'est pas quelque chose que j'aime. Le moment d'abattre l'animal ce n'est pas quelque chose pour lequel j'ai du fun. C'est quelque chose que je prends très sérieusement. Mais j'ai aussi en tête le fait que je prends une vie. Donc c'est vraiment ce côté-là qui m'accompagne. On est tous différents. Je respecte d'autres façons de penser. Et le pourquoi je tire en fait c'est surtout pour la qualité de la viande que ça nous apporte dans la famille. C'est des viandes d'exception qui permettent de nous nourrir quasiment toute l'année en fait. Fait que j'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, peut-être des conseils à me donner aussi. Ou partagez juste une expérience similaire que vous avez vécue. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Fait que prenez soin de vous. Bonne chasse. A plus. Sous-titrage ST' 501